Bonjour, dans cette série de vidéos, je vous explique comment obtenir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. Et cette vidéo, elle est consacrée à l'épreuve E1, culture générale et expression. Je détaille chacune des autres épreuves du BTS dans des vidéos spécifiques, dont certaines sont peut-être encore en cours de finalisation. Alors, regardez les liens en description, abonnez-vous à ma chaîne. Alors, il faut rappeler que pour réussir le BTS gestion de la PME, vous devez obtenir la moyenne à un ensemble d'épreuves dont les coefficients sont variés. Selon l'établissement dans lequel le BTS est préparé, ces épreuves peuvent être passées soit sous forme d'un examen organisé par le rectorat, une forme ponctuelle, soit sous forme de contrôle en cours de formation des CCF. Alors, j'ai consacré une première vidéo pour expliquer tous les mécanismes de certification du BTS. Et dans cette nouvelle vidéo, sur l'épreuve E1, je m'intéresse à une épreuve qui est dite générale. Contrairement aux épreuves des matières professionnelles, les épreuves générales se retrouvent au programme de plusieurs BTS tertiaires. Parce qu'on considère que malgré les spécificités de chacun des BTS, ces enseignements sont une base commune, utile dans tous les métiers correspondants. Et c'est le cas de la culture générale. Dans votre pratique professionnelle, vous devez être capable de vous exprimer correctement en langue française, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Vous aurez à formuler clairement vos idées, sans erreur de syntaxe ou d'orthographe, avec un vocabulaire riche et adapté, et de manière structurée. Mais vous devrez également comprendre et mobiliser des références courantes de culture générale. Alors la culture générale, ce sont tous ces éléments historiques, artistiques, littéraires ou encore philosophiques qui permettent de mieux interagir avec le monde et avec les gens. Ce sont des compétences valorisées dès l'embauche et tout au long de votre parcours professionnel. Au-delà d'un bon ou d'une bonne professionnelle, les entreprises cherchent des collaborateurs et des collaboratrices qui ont un regard large sur ceux qui les entourent. D'où l'importance d'être au fait des principaux enjeux de la société et de pouvoir argumenter sur tous ces sujets. Lors de la préparation du BTS, pendant deux ans, vous aurez travaillé sur deux aspects. D'une part, et principalement en deuxième année, la culture générale, à partir de thèmes menant à des débats de société. Alors je vais vous donner des exemples de thèmes précédemment sélectionnés. L'extraordinaire, corps naturel, corps artificiel, seul avec tous, à toute vitesse, invitation au voyage, dans ma maison. Chaque année, le rectorat remplace un thème par un nouveau. Et puis d'autre part, vous aurez travaillé l'expression écrite et orale en langue française. Ça c'est de l'orthographe, de la grammaire, du vocabulaire et de la méthode. L'épreuve de culture générale et expression est une épreuve ponctuelle de 4 heures, avec un coefficient de 4. L'épreuve 1, elle se déroule en deux parties, et vous allez travailler à partir d'un dossier documentaire, en rapport avec l'un des deux thèmes de l'année. Pour 40 points, on va d'abord vous demander d'effectuer une synthèse des documents fournis. Il y a 4 à 6 documents de nature variée. Il peut s'agir d'articles de presse, de poésie, d'extraits d'une pièce de théâtre ou d'un roman, de dessins de presse. Vous devez confronter ces documents en dégageant une problématique à laquelle vous répondrez dans un écrit structuré, en argumentant à partir du corpus proposé. Et puis pour 20 points, vous devrez réaliser une écriture personnelle, toujours en lien avec la thématique proposée, en répondant à une question qui vous est formulée. Cette fois, vous devrez vous référer à vos lectures et à vos connaissances propres. Et éviter d'invoquer des citations imaginaires, c'est très mal vu. Vous pourrez également puiser quelques arguments dans le corpus de texte dont vous aurez fait la synthèse, en prenant bien soin de reformuler les arguments aux questions. Pour réussir cette épreuve, il faut d'abord avoir une maîtrise correcte de la langue française écrite. Il faut avoir à disposition un champ lexical varié et précis, maîtriser la syntaxe et l'orthographe et savoir structurer son propos. Il vous faut ensuite une bonne capacité d'analyse, applicable à des documents précis, mais avec une vision plus large. Cette capacité d'analyse, elle se traduira dans le plan que vous allez choisir et dans les arguments que vous développerez. Attention parce que reformuler, ce n'est pas simplement accumuler des extraits de texte. Vous devrez utiliser vos propres mots pour développer une idée ou un argument, en démontrant que vous vous êtes réellement approprié les concepts et les exemples que vous avez travaillés. Enfin, vous devez avoir une connaissance générale des deux thèmes proposés, en les ayant préparés à travers des livres ou des films par exemple, en ayant réfléchi aux problématiques qu'ils peuvent engendrer. C'est dans cette perspective que sont construits les enseignements de cette matière lors des deux années de formation. Bon courage pour la préparation de cette épreuve ! Sous-titrage Société Radio-Canada